Bonjour à tous et bienvenue dans ces nouvelles informations du PFT et ce volet spécial pour vous faire vivre et revivre tous les détails de la fête du rail 2023 au chemin de fer du Boc. Et dans la deuxième partie de ce reportage, nous accompagnerons les passionnés de chemin de fer durant leur prise de vue au cours du safari photo annuel. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos et de laisser des commentaires. Pour la première fois et pour célébrer l'inauguration de la gare rénovée, le PFT a organisé une large exposition de matériel ferroviaire moderne à Siné. Le quai des voies 4 et 5 a été privatisé pour accueillir les visiteurs de la fête du rail 2023 et leur fournir à notre point de vente toutes les informations sur les trajets et l'impressionnante collection de locomotives variées. La locomotive 5512 de la SNCB fut exposée, ainsi que la 2715 juste repeinte par les bénévoles et présentée en exclusivité au cours des festivités. Afin de bien mettre cette locomotive en valeur, elle fut présentée en tête d'une rame de voiture internationale et le poste de conduite fut présenté au visiteur par un conducteur de l'entreprise. Pour la toute première fois, l'entreprise Arriva fut présente pour une exposition en Belgique. Cette nouvelle entreprise ferroviaire dans le paysage belge devrait prochainement opérer des trains de voyageurs entre Liège et Maastricht, mais aussi entre Liège et Aix-la-Chapelle. Une automotrice triple, de type Fleur 3, totalement en service, fut accessible au public pour une visite jusqu'au poste de conduite. L'entreprise D-B Cargo fut une fois de plus présente pour les festivités, avec cette année la présentation de trois locomotives. Une électrique de type Trax pelliculée d'une livrée spéciale faisant la promotion du recrutement, qui était accessible pour des visites guidées personnalisées des postes de conduite par un conducteur de l'entreprise. Tout comme la locomotive DSL 6508, prototype à être équipée du système de signalisation européen ETCS, présenté dans une livrée spéciale faisant la promotion de sa particularité. Une autre locomotive, la 6520, elle aussi prototype et fonctionnant exclusivement au biocarburant, et portant aussi une livrée spéciale faisant la promotion de sa spécificité. Un peu plus loin, la 7800 de Tukrai fut présente pour les festivités, avec du personnel présent pour promouvoir l'entreprise, leur métier de conducteur, offrant aux visiteurs une série de petits souvenirs lors de leur visite à bord et parfois réalisant le rêve d'enfant. La locomotive Trax de TCA Rail, pelliculée quelques semaines plus tôt par le PFT, fut présente à l'exposition, de même qu'une locomotive classe 66 de l'entreprise Rail Trax, dont ce fut la première présence à notre festival. Ce fut une rare opportunité pour le public de pouvoir découvrir ces locomotives spécifiquement utilisées dans le trafic marchandise. Pour célébrer l'inauguration de la 2715 dans sa nouvelle livrée, l'organisateur convia d'une part une locomotive bleue série 21, mais aussi la rouge 1187 préservée par le musée Train World. Tout cela pour proposer au public sur une même voie les trois couleurs qu'ont connues les locomotives de la SNCB de toute l'histoire de ces engins forts similaires. Une grande première en gare de ciné fut la présence de la voiture Disco Bar de la SR3 SNCB à bord de laquelle le bar offrait aux visiteurs une série de boissons rafraîchissantes tout en permettant de danser, l'ambiance musicale étant assurée par un DJ. Pour satisfaire la faim des visiteurs, la voiture restaurant de la SNCB fut également présente à bord de laquelle les bénévoles ont servi aux visiteurs une série de plats chauds et froids concoctés par un restaurateur voisin de la gare. Sur la petite portion de voie restée libre était reçu l'étreint touristique du PFT permettant aux visiteurs de quitter le moderne pour faire une véritable immersion dans le passé. Les trains touristiques qui ont arpenté la ligne 128 étaient composés cette année de trois rames différentes. Une première très ancienne, composée de voitures de 1935, tractées par la locomotive à vapeur Tupis 2069. Une seconde de voitures K, tractées par les 6305 d'Infrabel et 7402 du PFT. Et une troisième rame appelée le train-bar qui proposa durant le trajet une série de boissons rafraîchissantes dans une ambiance climatisée. Les voyageurs qui ont embarqué en gare de Ciné ont pu découvrir les plaines du Condreau dans un voyage de 30 minutes jusqu'à la gare de Spontain, le cœur de l'activité où une série d'activités furent proposées. Sur les voies de la gare de Spontain, une exposition de locomotives anciennes. La 5166, préservée par Trainworld et la SNCB, fut exposée aux côtés de la 5927 du PFT. A l'intérieur de la gare, le traditionnel simulateur de locomotive série 27, créé par RetiLife, permit au public de découvrir le métier de machiniste en conduisant soi-même un train sous les conseils d'un animateur. Comme chaque année, un impressionnant réseau de trains en Lego fut exposé avec, pour la première fois, l'opportunité au public d'interagir dans la création d'une fresque murale qui fut exposée et laissant apparaître progressivement l'image aux côtés du shop du PFT et du stand de promotion de la chaîne YouTube. Cette année, en complément du trajet en train, le public a pu embarquer à bord d'un bus historique du MTUB afin de découvrir, par un itinéraire champêtre, les plus belles routes et villages de la région. Le traditionnel chapiteau accueilla le public pour des boissons rafraîchissantes et une restauration rapide, tandis que sur le site du château, en face de la gare, l'école du feu de la province de Namur a exposé le camion de pompiers servant à la formation des cadets donnant l'opportunité au public d'essayer la lance incendie. En commémoration de la guerre, dans les jardins du château, un campement militaire fut reconstitué, l'histoire de replonger le public dans le souvenir de cette histoire difficile. Dans la cour du château, un spectacle musical sur le thème de la musique d'entre-deux-guerres séduit le public, conquis par l'initiative. Le public eut l'opportunité de participer au challenge de l'été en votant numériquement pour la locomotive 2715 en modèle réduit, la plus réussie, et une cérémonie fut présentée par l'organisateur pour annoncer le gagnant de l'aventure. Robert a dit qu'à l'âge, on applaudit et que je propose de venir vous rejoindre à la place. La fête du rail fut une fois de plus pour le public une opportunité de découvrir le monde du ferroviaire avec une série d'explications par des passionnés tout en découvrant une région touristiquement intéressante dans un environnement confortable. A l'issue de l'événement, les différents engins ferroviaires qui avaient été conviés aux festivités ont réalisé une série de manœuvres afin de quitter le site et retourner pour leur mission quotidienne à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. En gare de Spontain, une cérémonie fut mise en place pour saluer le dernier train du festival avec un show musical et tout en pétard avec la collaboration des cadets et des pompiers pour une ambiance tout en émotion. Pour faire fonctionner ce festival ferroviaire, ce furent près d'une centaine de bénévoles qui furent nécessaires à différentes fonctions sur les trains, dans les postes d'aiguillage afin d'assurer la circulation des trains en toute sécurité et accueillir les visiteurs pour leur laisser souvenir d'une journée extraordinaire. et recueillir les visiteurs 引 m'ambiance et une enquête qui est en Chocolate est Ü 아래� avec uneambiance être Le 14 août 2023, pour profiter du matériel atypique présent sur la ligne du Boc, un safari photo fut organisé pour permettre aux amateurs de chemin de fer qui avaient réservé leur participation de réaliser une série de photos et de vidéos d'engin exceptionnelles pour les festivités. Après avoir pu faire des photos dans les bâtures champêtres, les photographes ont embarqué à bord du train en direction de la gare de Sidé où ils ont pu prendre des photos des locomotives modernes exposées. Le matériel électrique fut alors déplacé pour permettre une photographie optimale et réaliser un parallèle. Les amateurs ont ensuite investi le faisceau de garage encadré par du personnel afin de réaliser des photos du matériel Voie 5 avec la bonne position du soleil, la sécurité étant évidemment assurée par le blocage des mouvements par du personnel habilité. Les photographes ont alors repris le train en direction de Sunhead où d'autres compositions complètement atypiques furent organisées. Les amateurs de chemin de fer sont donc repartis, les cartes mémoires bien remplies et des souvenirs plein la tête en attendant la prochaine édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !